... L'audience de la 8e chambre de la Cour d'appel est ouverte. Vous pouvez vous asseoir. Vous, j'ai le plus, c'est bon. Bonjour, Mène. Approchez-vous un petit peu. Après 12 ans, plus de 12 ans, que Continental est montré du doigt comme responsable de l'accident du Concorde, la justice se prononce enfin pour dire que Continental n'est pas responsable de ce crâne du Concorde. Je l'ai toujours affirmé. Continental l'a toujours affirmé depuis 12 ans. Et depuis 12 ans, je n'ai pas arrêté de dire que cette procédure avait été polluée. Polluée par les autorités françaises, par les autorités politiques. Et la Cour, dans ses attendus, reconnaît qu'effectivement, tant le BEA, tant la DGA, c'est que les politiques ont pollué ce dossier. Elle est satisfaite parce qu'il a été retenu par la Cour que la compagnie n'était pour rien dans le processus de l'accident. La Cour a retenu que la lamelle était le fait générateur de l'accident. Et la Cour a retenu que c'était les préposés de Continental qui étaient responsables, encore une fois, de ce crash. Qu'on ressent et ce que je crois les victimes vont ressentir, c'est un sentiment de malaise. Il y a les relax, c'est une chose, mais c'est surtout le discours d'impuissance que nous a servi la Cour d'appel. La Cour d'appel nous explique, il y a des fautes, mais ce n'était pas suffisant. La Cour d'appel nous explique, cet avion n'aurait pas dû voler. Le système n'était pas parfait en France pour assurer la sécurité aérienne et la Cour n'en tire aucune conclusion, sinon une relax générale.